Bonjour André, c'est Laurent Ruquier, je voulais faire un petit coucou moi aussi parce que voilà moi je suis arrivé à RTL il y a à peine une saison mais j'ai l'impression qu'on est dans la même famille depuis très longtemps puisque je me souviens, adolescent, avoir joué au hit parade et avoir reçu des disques envoyés évidemment par les services d'André Torrent et j'ai encore des 45 tours envoyés par André à l'époque du hit parade alors André Torrent merci 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 pour ces années en tant qu'auditeur quand j'écoutais derrière mon transistor les hit parade que tu présentais et je te regardais aussi évidemment dans les émissions de Guilux parce que je voulais voir la tête des animateurs de RTL en tout cas je suis sûr qu'on te reverra encore de temps en temps dans les couloirs de la station et pour tout merci André. Merci Laurent. Joli témoignage de Laurent Ruquier. En plus Laurent Ruquier c'est un vrai amoureux de RTL il l'a prouvé en publiant l'été dernier un livre où il a vraiment une connaissance emblématique de la radio et une vraie passion pour RTL pour l'émission qu'il présente maintenant et dont il a rêvé pendant tant d'années. Alors André autour de cette table des amis viendront tu l'as compris au téléphone un petit peu partout et puis nous avons j'ai juste à côté de moi Christopher Baldelli le président d'RTL qui tenait évidemment non seulement à intervenir mais à te parler directement. Bonsoir Christopher. Bonsoir Vincent bonsoir André. Oui effectivement avec André c'est d'abord c'est l'histoire de RTL l'histoire de cette grande radio mais c'est aussi une part de l'histoire de la radio tout court et là on vient d'entendre Laurent Ruquier génération André Torrent juste avant nous avions sur l'antenne Valérie Pécresse qui faisait le grand jury de RTL génération également André Torrent puisque je parlais avec elle elle me disait elle était déjà très studieuse à l'époque elle faisait ses devoirs en écoutant André Torrent et j'en fais aussi partie je suis aussi de cette génération dans l'est de la France j'écoutais RTL qui était ma radio mais j'écoutais surtout André Torrent et le hit parade moi aussi en faisant mes devoirs ou en ne les faisant pas et je vais vous raconter deux anecdotes la première ça a été pour moi un vrai privilège quand j'ai pris de la direction et la présidence de RTL il ya un peu plus de cinq ans André le sait je crois que c'est la première personne vers qui je me suis retourné et je me suis dit heureux si j'ose dire de vous retrouver comme modeste auditeur et puis la deuxième André en parlait juste avant la maladie d'amour qui a été je crois André le rappeler le plus longtemps à la tête du hit parade les deux premiers je m'en souviens très bien à l'époque on appelait ça les 45 tours les deux premiers 45 tours que j'ai acheté c'était sans doute grâce à André Torrent puisque c'était la maladie d'amour de Sardou et Angi des Rolling Stones et vous dire comme j'étais jeune et naïf c'est qu'à l'époque je n'avais pas compris pour moi il y avait sur la tête de la pochette d'Angi une tête de poupée oui alors Angi c'est un grand souvenir à RTL aussi puisqu'à l'époque les Rolling Stones étaient interdits de concerts en France ils avaient un concert à Forêt Nationale et RTL a organisé un train un voyage spécial un train spécial Rolling Stones et on est partis tous ensemble vers Forêt Nationale il y a une petite gare à côté de Forêt Nationale donc on est arrivé là on a vu le concert des Stones et puis on est rentré avec ce train qui évidemment tous les fans des Stones connaissaient tout le répertoire par cas c'était un grand moment on a vécu comme ça deux grandes traversées en train entre Paris et Bruxelles ça a été pour les Rolling Stones et pour Michel Polnareff alors là le concert était encore plus délirant parce qu'il a pris son mégaphone au départ il n'y avait pas la solo qui était arrivée autant les Stones c'était absolument carré autant Michel Polnareff c'était finalement un concert très privé dans une salle qui faisait quand même 4-5 000 personnes Forêt Nationale Mais dis-moi André pour être un peu plus intime quand tu entends Christopher Baldelli quand tu entends Monique Lemarcy ou ce que je te disais tout à l'heure les 45 tours que tu m'as fait acheter est-ce que ça te touche quand tu t'entends dire que grâce à toi on achetait des disques parce que c'est aussi le rôle d'un animateur de radio et a fortiori celui d'un animateur de hit-parade Non mais on a eu la chance dans ces années hit-parade de faire un hit-parade de chansons après quand on a arrêté de faire ce hit-parade sur RTL une autre station a fait un top 50 basé uniquement sur les ventes de disques ce qui n'avait aucun intérêt parce qu'ils pensaient avoir des choses extraordinaires et finalement ils ont hérité pendant quelques semaines de Peter Estone en numéro 1 de leur hit c'était pas vraiment ce qu'ils attendaient le top 50 c'est après nous on a fait vraiment un classement de chansons qui était validé par les appels des auditeurs deux heures par jour, cinq jours par semaine et on avait aussi Monique Lemarcy était d'une précision extraordinaire sauf qu'elle avait inventé un coefficient de pondération par exemple parce qu'elle se rendait compte aussi que si nous on avait engagé des étudiants pour répondre au téléphone très vite les firmes de disques ont engagé des étudiants pour téléphoner à RTL mais là comme personne ne pouvait savoir parce que les lignes téléphoniques n'étaient quand même pas merveilleuses à l'époque donc très vite on voyait bien quel était le standard qui avait été mis par une firme de disques sur l'émission ce jour-là parce qu'il y avait trop d'appels par rapport à la moyenne des appels pour les autres titres donc tout ça ne servait pas à grand chose mais en tout cas ça a permis à bien les étudiants d'avoir un job beaucoup plus intéressant Ah oui et puis ça je dois dire qu'inventer le coefficient de pondération dans un hit-parade ça ça ne se verra pas tous les jours En conclusion, Christopher Baldelli, je vous laisse une seconde en tête à tête avec cet ADN, un des ADN de l'antenne d'RTL André le sait, il n'y a pas de postérité souvent en télévision, en radio parce qu'on est dans le monde du direct, de la rapidité et puis en même temps quand les carrières durent 10, 20, 30 ans, il en reste toujours quelque chose et au minimum il en reste quelque chose dans l'esprit et dans le cœur des gens et ça André le sait, il pourra le mesurer tous les jours Exactement, moi mon but dans la vie c'était de laisser un bon souvenir et je finirais par croire que j'y suis arrivé Merci Christopher Baldelli et spécialement pour vous et pour les auditeurs d'RTL cette chanson très symbolique de vos années André Torrent, Engie, les Rolling Stones et revoyez bien la pochette du 45 tours, elle est vraiment divine Voici les Stones sur RTL Angie, Angie, when will those clouds all disappear Angie, 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 where will it lead us from here With no loving in our souls And no money in our courts You can't say we're satisfied Angels Angels You can't say we never tried Angie Sous-titrage ST' 501 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 Patrick Hernandez, il y a une question que j'ai envie de vous poser, je crois depuis la sortie du disque du 45 tours, tout à l'heure Christopher Baldelli parlait de la pochette de Angie Destone, moi je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas ta photo, ton portrait, ta silhouette sur le 45 original de Born to be Alive, mais cette espèce de visuel qui n'a rien à voir a priori avec la chanson. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501